donc ici on va aborder la carte micro sd c'est un sujet qui est souvent complètement passé à l'as dans les vidéos de présentation même de bonne qualité au plus au mieux on nous dit que la taille maximum qu'on peut utiliser dans les caméras d'action c'est généralement 64 giga mais on ne dit rien sur la catégorie de la carte parce que dans les cartes micro sd il existe différentes catégories donc on sait qu'il faut une carte micro sd 64 giga mais quelle catégorie classe 4 la 6 classe 10 au dessus voilà pourquoi après on ne dit pas comment on peut au mieux transférer les vidéos et les photos qui sont sur la carte micro sd vers le pc on a différentes manières on va le voir on la plus simple évidemment souvent on pense qu'on branche la caméra que son carte micro sb est terminée et en fait on verra que c'est pas la méthode la plus rapide moins de là donc voilà et ça on nous en parle jamais donc là je voulais faire quand même un petit un petit topo sur cette carte micro sd donc d'abord quelle catégorie de cartes micro sd et bien tout simplement il faut choisir les cartes micro sd les plus rapides évidemment c'est les plus chers aussi c'était un peu immanquable et donc la classe la plus rapide c'est la classe qu'on appelle la classe u hs 1 ou i je sais plus u3 donc c'est vraiment c'est des cartes micro sd alors selon les différentes marques aux constructeurs qui proposent en général un taux d'écriture et de lecture qui avoisine les 80 80 méga zoom donc ça c'est c'est indispensable notamment si on utilise la 4k ou si on utilise d'autres modes mais avec un grand nombre d'images par seconde on par exemple dans avec certaines caméras on peut filmer dans certains modes notamment le 720p on peut filmer à 240 images par seconde ce qui équivaut grosso modo du 4k au niveau de la de la taille du fichier vidéo donc ce sont des modes dans lequel on écrit à donc soit des très grosses images soit beaucoup d'image moins grosse mais à une fréquence beaucoup plus grande et donc il faut que la carte sd micro sd arrive à fournir arrive à suivre le rythme si la carte sd n'est pas assez rapide et bien au mieux vous allez avoir des saccades dans votre vidéo assez désagréable ou au pire même la caméra refusera de de filmer et s'arrêtera quoi donc il est vraiment important de choisir déjà la bonne carte la bonne catégorie de cartes micro sd bon généralement surtout si on fait la 4k du full hd il faut prendre au moins du 32 giga bon 64 c'est pas forcément indispensable mais au moins du 32 32 giga 32 giga en 32 giga en comment dirais-je en catégorie uhs c'est 25 25 euros je crois et en 64 giga 50 euros donc à vérifier et donc voilà c'est la première chose à faire déjà choisir une catégorie vraiment haut de gamme et rapide ensuite se pose la question du formatage oui on achète une carte micro sd généralement les cartes micro sd sont formatés comme les clés usb en fat 32 bon pourquoi parce que le fat 32 c'est un format très ancien et donc quasiment universel il marche à peu près sur tous les appareils mais le fat 32 à deux défauts blanc et c'est pas c'est pas le plus rapide il ya un autre format dont on va parler après qui est plus rapide et deuxièmement il a une limite c'est à dire que on peut pas dépasser des fichiers d'une taille de 4 giga bon quand c'est sur la fin quand c'est sur la clé enfin c'est ce qu'on sait sur le la carte micro sd c'est pas tout à fait qu'un giga c'est 3,67 enfin bon on va rendir à 4 giga et donc qui pourrait être intéressant par exemple de passer en ex fat bon ex fat c'est un autre type de format plus récent plus rapide et qui ne connaît pas la limite des 4 giga donc moi à départ quand j'ai quand j'ai ma carte sd j'ai dit bah tiens je vais la formater en ex fat je vais vérifier si la caméra le supporte ce ce format là donc j'aurai une carte plus rapide donc très bien pour enregistrer mes vidéos et mes photos et puis très bien aussi après pour pour trans pour faire transiter mais mes fichiers vers le vers le pc et finalement je me suis aperçu que déjà quand je mets quand je démarrerai ma caméra avec la carte micro sd formaté en ex fat et bien la caméra voulait systématiquement la formaté en 32 on proposait systématiquement de formater et si elle formaté c'était en fat 32 on pouvait ignorer le message et dans ce cas là bon la caméra fonctionnait parfaitement elle enregistrait bien ses vidéos et ses photos sur la sur la carte micro sd mais de toute façon elle continuait à faire des fichiers qui ne dépassaient pas les 3 gigas 67 comme si elle avait affaire une fat 32 alors je pense que c'est une sécurité au cas où un au cas où si tout le monde n'avait pas du ex fat et bien pour pas se retrouver avec un fichier coupé en full hd donc moi je filme généralement full hd 1080p 50 images par seconde bon dans ce format là il me faut 14 minutes avant d'arriver à la fameuse limite des 3 gigas 67 donc au bout de 14 minutes la caméra arrête le fichier et dans la foulée on recommence un autre évidemment il n'y a pas d'interruption après au montage on recolle les deux fichiers mais même si on a ex fat une carte micro sd formaté en ex fat on pourrait penser que la caméra ben reconnaît sa carte ex fat et puis donc enlève cette limite des 3 gigas 67 et continue à filmer tant qu'on n'a pas atteint la limite de la taille maximum de la carte mais non même en ex fat façon la la caméra fait des séquences à chaque fois au bout de 3 gigas 67 et bien un coupe pour recommencer un fichier donc l'intérêt de la de l'ex fat n'a plus beaucoup d'utilité parce que voilà ça n'enlève pas la limite de ces de ces 3 gigas de ces 3,67 gigas et puis en plus on a toujours ce message donc au démarrage de la caméra qui est assez pénible et qui gêne généralement parce que quand on branche la caméra donc en usb sur le pc on a un petit menu qui demande au départ si on veut la connecter en usb si on veut simplement la mettre la mettre en sur le secteur ou en recharge et donc on n'arrive plus à manipuler ce menu à cause de cette espèce de fenêtre qui vient en surimpression et qui nous propose le formatage voilà donc c'est assez pénible et puis donc façon le ex fat n'est pas vraiment exploité par là par la caméra donc pour ces raisons là et bien en tout cas sur la t5e alors peut-être que sur d'autres caméras le le ex fat est vraiment pris en charge bon d'une part la caméra ne propose pas systématiquement de formater si on a un ex fat et puis d'autre part peut-être que certaines caméras reconnaissent le ex fat et et permettent donc de faire des séquences vidéo d'enregistrement qui dépassent les fameux 3,67 gigas bon ça je peux pas le dire j'ai pas j'ai pas testé j'ai pas testé 10 000 caméras et d'après ce que j'ai pu voir je crois que c'est un peu comme ça sur toutes les caméras donc quand vous achetez une carte micro sd donc acheter la catégorie la plus importante donc en nuage en nuage s1 u3 et donc le mieux c'est encore de la laisser en fat 32 donc ça c'est là la première étape concernant les cartes micro sd maintenant se pose le problème du transfert de la carte micro sd vers le pc évidemment la carte n'est pas extensible à l'infini à bout d'un moment elle est remplie par les photos les vidéos alors surtout si on s'amuse affinant 4k ou en full hd ça va très très vite la carte micro sd se remplit à vitesse grand v donc se pose un moment le problème de rapatrier de déplacer les fichiers vers le pc donc le réflexe évident pour la plupart des gens digitateurs c'est donc de brancher sa caméra via son cordon micro usb qui est fourni sur le pc malheureusement c'est pas la solution la plus rapide parce que le port usb micro usb de la caméra est en usb 2 ce qui veut dire que même si vous branchez votre caméra sur un port usb 3 de votre pc de toute façon vous ne dépasserez pas à peu près ça peut varier selon les pc mais autour de 22 22 23 24 24 émaux par seconde ce qui veut dire que grosso modo pour une carte de 64 gigas pleine il vous faut une heure pour compter une heure pour transférer vos 60 64 gigas vers le pc c'est quand même pas rien donc il ya une autre solution qui est beaucoup plus avantageuse et intéressante c'est d'extraire donc la carte micro sd de la caméra et d'utiliser un adaptateur au format usb 3 évidemment c'est c'est d'utile que si vous avez aussi un usb 3 sur votre pc si vous avez du usb 2 ça sert à rien d'acheter un adaptateur évidemment usb 3 bon ça paraît évident mais il vaut mieux le préciser donc on extrait la carte micro sd de la caméra on la met dans cet adaptateur et dans cet adaptateur évidemment on le branche sur un sur un port usb 3 ou 3.1 du pc et là si vous avez bien une carte sd haute performance donc au format u hs et bien vous allez pouvoir transférer les fichiers qui sont sur la carte micro sd vers le pc non plus à 22 24 méga secondes mais après de 90 méga secondes ce qui veut dire que c'est quatre fois plus rapide ça veut dire qu'au lieu de mettre une heure pour déplacer vos fichiers de la carte micro sd vers le pc et bien ça prendra qu'un quart d'heure dans quatre fois moins longtemps donc c'est quand même pas anecdotique on aurait gagné cinq minutes sur une heure bon ça servait pas grand chose de faire la manie mais là c'est pas rien on passe d'un facteur 1 à 4 car qu'on met quatre fois moins de temps donc ça peut quand même voir le coup pour surtout ça coûte rien un petit adaptateur usb 3 ça coûte quelques euros et donc il suffit après de mettre la carte sd dedans pour les sortir de la caméra c'est simple généralement on a juste aller bien souvent avec la carte sd sur le côté on l'a des clips sur la sort on la met dans on la met dans l'adaptateur et puis on branche sur le sur les v3 c'est pas une grosse manip et ça fait quand même gagner énormément de temps donc voilà ça c'était quelque chose que je voulais préciser parce que ça on n'en parle jamais on n'en parle jamais dans les présentations et pourtant la carte micro sd c'est quand même un élément important de la caméra puisque c'est bien c'est bien sur cette carte micro sd qu'on va mettre nos nos fichiers vidéo et photos et c'est bien à partir de cette carte là qu'on va faire transiter déplacer nos fichiers vers le pc et voilà si on connaît un petit peu les différentes les différentes manières de le faire ben on saura que c'est beaucoup plus intéressant de sortir la carte micro sd et de la mettre dans un adaptateur usb 3 que de directement passer par le cas micro sb qui fournit même si ça paraît à priori la méthode la plus conventionnelle c'est pas la plus rapide donc voilà pour le la carte micro sd alors une dernière chose concernant les cartes micro sd une comparaison que j'avais oublié donc ici c'est tout simplement une comparatif entre les cartes micro sd haute performance u hs i u3 et les classes 10 tout simplement ben on s'aperçoit que la classe 10 ne propose qu'un taux de transfert de 40 45 méga secondes au mieux alors que là on l'a vu la u3 u hs propose un taux de transfert de 90 méga secondes ce qui est quand même deux fois supérieur donc même si la classe 10 reste une de bonnes cartes micro sd c'est quand même nettement moins rapide que la classe haute performance